Oui, je vais essayer en un quart d'heure de vous faire ça. De chronomarche. Pardon ? De chronomarche. Ok, je vais en tenir compte, j'espère. Donc, l'utilisation des digestants d'agriculture et de la valorisation du biogaz, ce sont les deux produits des digesteurs. En fait, le problème de base sur lequel on base notre fierté de produire des digestants et de faire la valeur, comme j'ai entendu, d'être fier de produire des choses, le problème, c'est que le stockage des fumiers, c'est une vraie catastrophe. Quand on stocke les fumiers en plein air, vous avez bien sûr la décomposition qui se passe à aérobie, avec l'air, bien sûr, et on a aussi des lessivages, surtout quand il pleut, ou des infiltrations dans le sol. Donc, vous avez vraiment de l'étable, vous stockez des fumiers, des lisiers frais, du carbone, de azote, du phosphore, du potassium, et pendant le stockage, le fumier ici va émettre de l'eau, il va sécher, il va émettre du gaz carbonique et de l'azote sous forme ammoniaque, ou N2O, ou même N2 si on est en milieu humide et il y a de la délectrification. Donc, les pertes sont énormes, donc à la sortie, vous avez un fumier très appauvri, à 40% de carbone, probablement 50% d'azote, phosphore, potassium, c'est un peu mieux, ça se garde mieux, mais vous avez aussi des matières qui sont lessivées, et par exemple ici, on va voir à la diapositive suivante, à côté de ce tas de fumier, il y a un autre trou, ce trou-ci, qui collecte les jus de fumier et qui ne sont même pas utilisés. Donc, ces jus sont jetés avec les eaux grises, et c'est devenu même un dépotoir, on y jette les déchets. Donc, il n'y a pas de conscience que des pertes énormes qui se déroulent lors du stockage en plein air. Alors, pour les eaux grises, n'en parlons pas, elles sont carrément jetées, donc là, vous perdez tous les nutriments, c'est clair, c'est une perte totale, vous voyez, bon, ici, c'est une toilette où c'est un puits perdu, donc une fosse perdante, vous avez tous les nutriments qui partent en sol, et ici, les eaux grises qui coulent dans la rue et qui causent même des nuisances dans certains villages. Alors, en biométallisation, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a des eaux usées, on a des excretas et des fumiers, des matières organiques, et on part de 100% de carbone pour se retrouver après méthanisation, où vous produisez du CO2 et du CH4, donc du gaz carbonique et du méthane, c'est le bioguerre, donc vous ne perdez que du carbone. Donc, à la sortie, vous avez conservé 60 à 70%, 75% de carbone. Vous ne perdez pas ni d'azote, ni de phosphore, ni de potassium, donc c'est complètement conservé. Au niveau de la matière organique, vous avez une transformation quand même de l'azote organique en azote ammoniacal, et cet azote ammoniacal a l'avantage d'être mieux retenu dans le sol, et ça devient un engrais chimique. Tout le reste est conservé. Vous avez même une réduction des gènes pathogènes et des virus, et des grains de mauvaise herbe, qui sont réduits en très forte proportion dans un digeste. Ça se passe aussi, la minéralisation et l'assainissement, ça se passe, comme j'ai présenté l'autre jour, dans un bassin de décantation à Nairobi, comme ici, c'est une décantation des eaux usées de Benzergaou, à côté d'Agadir, une fausse septile, comme ici, ou un digeste. Alors, on a sorti, mais ce n'est pas nouveau, mais c'est toujours d'actualité, on a sorti en 1991, avec l'office du sous-smassat, on a sorti une fiche technique, soit fertilisation par les effluents. À l'époque, on disait effluents pour dire digesta. Et, par exemple, on avait déjà conscience du cycle des matières, donc il n'y a rien qui est très nouveau là-dedans, on entre de l'eau, des aliments, du fourrage, des excrétas humains, et des déchets organiques, et tout ça, avec les déchets, peuvent fournir du biogaz dans un digesteur, et produire des digestas, qu'on peut réutiliser, bien sûr, pour reproduire des fourrages. L'avantage, c'est qu'on décompose la matière organique dans le sol avec des apports réguliers de nutriments, ça, ça paraît important, parce que, si on peut suivre le cycle de la plante, il n'y a rien de mieux. Au lieu d'un gros apport massif, au début, si on peut apporter régulièrement de la matière, c'est vraiment l'idéal pour une plante. On réduit les mauvais serbes, ça, je l'ai dit, on a un bon équilibre du pH, parce que, dans le digesteur, on a un tampon pH qui permet de garder un pH neutre. On a une meilleure activité biologique du sol, on conserve complètement les nutriments, les macronutriments, les mesonutriments, et les micro-éléments. On minéralise une partie de l'azote, on garde la valeur humifère, contrairement à ce que beaucoup disent. Il y a même des gens qui font du biogaz pour faire de l'humus, donc en digestion, en Armane, on voit des gens qui faisaient du compost, qui ajoutent de la biomécanisation pour augmenter la valeur humifère. Et on assélie, bien sûr, des déchets. Alors, les digestants, on peut les utiliser purs, ou on peut, comme l'image le montre ici, reprendre ce qui sort du digesteur et le remélanger avec des déchets végétaux, comme on vient de le voir avec les urines à Ouagadougou, on peut mélanger les composts, disons, les matières sèches, les végétaux, avec le digesteur. L'avantage, c'est qu'après, on peut le transporter comme un compost sur une charrette. Alors, j'ai pris un exemple d'une famille, comme on a eu à Tailletifra, cinq vaches et trois veaux qui sont présents dans une étame. Les lisiers et les turins sont traités en digesteur, qui est connecté directement à la ferme, à l'étame, et les toilettes sont connectées au digesteur. Vous produisez, dans un type d'installation comme ça, 100 tonnes de digesta par an. Donc, c'est quand même pas rien. Au lieu de jeter ça et de laisser sécher le fumier à l'air, on voit maintenant qu'on a un produit quand même en grande quantité et de haute valeur. Et on peut même multiplier ce chiffre par deux quand on mélange ces digesta avec des matières solides. Donc, ici, il y a une comparaison avec des engrais chimiques, c'est difficile à lire, mais une tonne d'effluents à 8% de matière sèche, c'est équivalent à 11 kg de sulfate d'ammoniaque plus 1 kg de superphosphate triple plus 11 kg de sulfate de potasse et d'autres nutriments. Donc, ça a une valeur économique. Donc, si je prends un digesta, c'est des vraies analyses qui avaient été faites à l'époque à Gadir. Vous avez, pour le digesta pur qui provient d'un digesta alimenté, un digesteur alimenté par les lisiers, vous avez en unité, pour ceux qui sont habitués, NPK, vous avez l'équivalent de 2,055. OK ? NPK. Si vous avez des urines mélangées, comme l'analyse a montré à Daïet Ifra, vous voyez un enrichissement très fort en phosphore et donc vous avez beaucoup plus de phosphore dans la matière, ce qui est très bon parce que souvent, on a un déficit de phosphore dans les matières. Alors, la valeur estimée en gré, du lisier pur, du digesta, du lisier pur, c'est environ 100 grammes l'atome. Il faut dire que c'est dilué avec de l'eau, quand on met dans le digesteur. Et quand on a, avec les urines, on passe à 200 grammes l'atome. Alors, si vous mélangez des solides, si vous mélangez des déchets solides avec les digestas, et là, vous avez une valeur fertilisante encore beaucoup plus haute, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus sec aussi. On n'est plus à 8% de matières sèches. Si vous mélangez avec des solides, vous arrivez à 50% de matières sèches. Et là, vous avez des équivalents impeccables de 7, 2, 6 et 13. Donc, vous êtes très haut et c'est une valeur minimale de 250, 300 dirhams par tonne. On réduit les gènes pathogènes. Donc, ça, c'est les analyses du projet qui l'ont montré aussi. On réduit 99% des coliformes, 96% des streptococques et 100% pour les autres bactéries. Alors, les digestants enrichis en eau usée, c'est, j'ai pris une habitation de 10 personnes, ce qui est courant en zone rurale. C'est équivalent en engrais à 1000 dirhams par an. C'est quand même un chiffre important à connaître. Si vous avez au niveau des matières fécales, vous avez une équivalence de 150 dirhams par an. Donc, vous avez quand même au total 1150 dirhams par an pour une famille. Ce n'est pas rien. Et vous produisez aussi dans les eaux grises du potassium. Et l'avantage aussi, vous récupérez l'eau qui est nécessaire pour, aux digesteurs, pour la récupérer en irrigation. Alors, le transport des digestants, ça peut être sous forme liquide. On peut rejeter directement dans une cédia d'irrigation, comme ça se faisait pas mal dans la région d'Agadir où on a fait une centaine de digesteurs. Des citernes, on a fait une ou deux dans Sousmassa aussi. Des petits seaux à puiser avec un manche, une brouette avec un tonneau. Tout ça est possible à utiliser pour transporter les digestants. Bon, les principes des digestants, il y a des doses maximales, 30, 50, 60 tonnes par hectare, pas plus. On peut compléter des engrais chimiques surtout si on n'a pas d'urine avec, il y a un déficit en phosphore, donc il faut complémenter avec du phosphore. Donc tout ça peut améliorer très fortement les rendements. Il faut les envoyer le plus rapidement possible et surtout ne pas les envoyer dans l'air parce que quand vous envoyez des digestants en contact directement avec l'air, vous avez une grande pêche d'ammoniaque potentielle. Donc il faut enterrer le plus vite possible. Comme ça se fait en Europe, les digestants sont enterrés très rapidement et fractionner au maximum comme les apports pour les plantes. Vous avez des applications qui peuvent se faire au sillon ou en poquet selon les plantes. Donc ça, dans le guide que je vous ai montré, il y a tous les conseils pour ça, avec chaque fois des petits dessins qui montrent comment l'appliquer. Il y a des conseils pour plein de types de plantes, comme par exemple ici la tomate. Vous avez la fumure de fond et les apports qu'on peut faire au fur et à mesure. Donc il y a chaque fois des fiches techniques pour chaque culture. et pour les fruitiers également, les apports fruitiers. Alors, au niveau du biogaz, je finirai là-dessus, c'est un autre produit des digesteurs, donc c'est aussi une sortie d'une valeur importante et donc dans les digesteurs, les lacunes ou les bassins d'éclatation ont produit du biogaz. Ça contient environ 55% de méthane quand on digère des litsiers, mais ça peut monter avec des eaux usées, vous enrégissez le biogaz, il peut monter à 75% de méthane, comme on avait à 27 euros. Et donc vous voyez par exemple ici, bon ça c'est un digesteur agricole qui avait été fait dans les années 90 dans la région sous Spassa. Ici c'est par exemple un petit ballon qui a été mis sur le bassin d'éclatation à Agadir où il y a un potentiel énorme, comme je vous ai dit hier, on peut produire là-bas un mégawatt électrique, un mégawatt par heure électrique à la station d'Agadir. Alors la production de biogaz pour une famille d'une habitation c'est pas juste ça, ah si pardon, pour les eaux usées d'une famille c'est environ 200 litres de biogaz par jour. Si vous avez l'étable comme on a vu à Dayat Ifra mais le digesteur est vraiment sous-alimenté parce qu'il a trop de gaz selon lui, vous produisez 2000 litres de biogaz par jour, ça veut dire qu'avec ce gaz vous avez de quoi cuisiner pendant 4 heures sur un bec moyen et vous pouvez aussi alimenter en plus votre four à pain pendant 2 heures. Alors voilà les on a aussi un guide technique sur les digesteurs qu'on met à votre disposition. Voilà les consommations de certains appareils vous voyez pour les cuisinières, les réfrigérateurs très intéressants ça consomme très peu 45 litres de gaz par heure et ça, ça fonctionne très bien c'est très facile à adapter au biogaz. Les lampes à gaz ça c'est plus difficile les fours à pain ça marche très bien et même des petits moteurs comme on avait monté dans la région de Sous-Massa des petits moteurs à biogaz. Voilà, je vous remercie.